En effet, il s'agit de Béatrice Angroin, elle est secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors Madame Angroin, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en 2018, pour perpétuer la mémoire de la Grande Guerre auprès des jeunes ? Oui, je crois que ces moments de commémoration sont des leviers de citoyenneté et de pédagogie. Peut-être moins dans les moments formels, mais pour tous les projets pédagogiques que ces commémorations suscitent en parallèle. Et je crois vraiment que l'intérêt, c'est de faire prendre conscience aux jeunes générations qui ont de moins en moins la conscience de ce qu'est la guerre, que la paix qui existe aujourd'hui en Europe ne va pas de soi et qu'elle mérite qu'on s'y investisse, non seulement les politiques, mais aussi les citoyens et les jeunes générations. Donc vraiment l'enjeu, c'est en fait d'avoir une approche pédagogique le plus souvent basée sur l'histoire des familles, une approche par l'intime qui permet aux jeunes finalement de s'identifier, pas dans le sens morbide, mais dans le sens du fait qu'ils vont réaliser en fait les horaires de la guerre. Donc ça, c'est une première approche, l'approche intime. Et la deuxième, c'est l'approche par les lieux, comme aujourd'hui dans la clairière, les lieux de mémoire qui permettent aux jeunes en fait de s'approprier l'histoire et voilà, de prendre conscience que la situation qu'ils vivent aujourd'hui est finalement assez exceptionnelle. On va passer par le réel et l'histoire de deux personnes lambda, si on peut le dire comme ça. Mais aussi l'histoire des familles, par exemple. Et aussi l'histoire des familles, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important pour perpétuer cette mémoire de la première guerre de passer par un échange franco-allemand, justement ? Quelle importance ça a ? Alors je crois qu'il y a aujourd'hui, en Europe, il y a une diversité des mémoires. Cet armistice, la fin de la guerre, ne signifie pas la même chose en Pologne, en Hongrie, en France et en Allemagne. Et que finalement, il y a dans la relation franco-allemande le creuset de cette diversité des mémoires. On a aussi, même au sein même de la population française, une diversité des approches historiques. Et le fait de travailler ces questions en franco-allemand permet de les aborder, en fait, sous un angle de la multi-perspectivité. Comme on dit, ce n'est pas du relativisme, mais ça permet de comprendre que la vision qu'on a des choses peut être un peu différente. Elle n'est pas unique, que l'autre peut la vivre différemment. Et je crois que ça, c'est un réflexe, le réflexe de remettre en question ses propres convictions. On en a absolument besoin dans les sociétés diverses qui sont les nôtres. C'est un apprentissage aussi de la tolérance. Et un dernier mot, justement, vous faites, vous, travailler à travers l'OFage, les jeunes sur la paix, je crois, par une centaine de projets qui se sont déroulés de 2014 à 2018. Donc, pendant toute la célébration du centenaire de la Grande Guerre, c'est ça ? C'est ça. Donc, avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, on a lancé un appel à projet, 100 ans pour la paix, 100 projets, 100 ans pour la paix. Et donc, on a donné l'occasion à toutes sortes de structures, pas simplement des écoles, mais aussi des associations, des centres culturels, d'emmener les jeunes dans une réflexion sur la fin de la guerre, construire la paix, maintenir la paix. Et on terminera, j'espère, en beauté, dans un grand événement international le 18 novembre à Berlin, en présence du président de la République et du président fédéral, où 500 jeunes venant de 48 pays présenteront une centaine d'idées pour la paix. Et je crois vraiment que commémorer cette guerre sous un angle franco-allemand, mais aussi international, fait vraiment prendre conscience de l'horreur qu'elle a été. Merci, Madame Angrand. Et vous l'aurez compris, la paix, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Et célébrer la réconciliation.